Pour Scorpion, film de Julien Série, vous ne pensiez pas un jour, vous disiez c'est fini maintenant, un jour pouvoir jouer en interprétant finalement un boxeur, ce qui était votre passion tout jeune. Quand le premier hockey est sorti, moi je faisais de la boxe et tout ça, et je me souviens que, voilà, c'est des films qui m'ont marqué comme ça, mais comme un mot, mais je ne pensais pas que c'était aux Etats-Unis, je ne pensais pas que c'était, voilà, c'était un fantasme. Alors comment vous êtes préparé pour ce film ? Je vous ai lu, vous dites, j'ai pris des tas de bleus, enfin je veux dire, je revenais, j'étais couvert de bleus. On n'est pas naïf, ah oui. Pas en point de vue, je trouve que c'est Astérix qui fera. Non, forcément, quand tu vas faire un film de combat, tu te doutes qu'à certains moments, tu auras mal, c'est impossible autrement, quoi. Donc, effectivement, j'ai eu mal, mais voilà, je suis entier. Alors c'est l'histoire, il faut quand même qu'on essaie d'expliquer à ceux qui nous regardent, c'est l'histoire d'un type qui combattait au départ, qui, il faut le dire, à un moment donné, dans la rue, au cours d'une rixe, commet l'irréparable, c'est-à-dire qu'il tue, on peut dire, et là, il arrête totalement. On sent que c'est l'histoire d'une personne qui est née à un endroit où ça n'a pas dû être rigolo tous les jours, le type sait faire qu'une chose, c'est effectivement, voilà, faire de la boxe taille, il croit beaucoup à quelque chose, c'est vraiment le tout début du film, donc on peut le raconter. Il va tuer quelqu'un, il va faire 6 ans de prison, et après 6 ans de prison, il se clochardise, et ensuite commence l'histoire du film. On vient le chercher, on lui propose ces fameux combats clandestins, on peut gagner beaucoup d'argent ? Dans le film, on sent qu'il peut gagner beaucoup d'argent, et je pense qu'il se remet à combattre justement pour d'autres raisons qui sont plutôt des raisons affectives et un combat, voilà. Et il y a aussi deux femmes qui ont leur importance dans ce film, alors c'est Carole Rocher et Caroline Proust qui jouent ces deux femmes. Il y a des scènes quand même assez violents. Est-ce que le film est interdit au moins de 16 ans, par exemple ? Non, 12. Au moins de 12 ans ? Oui. Parce que quand même, vous avez le... Moi, par moment, j'avais l'impression de prendre des poings dans la gueule. Ben oui, mais vous avez 11 ans. Mais concrètement, c'est vrai que le film est violent, je pense que quand tu vois interdit au moins de 12 ans, tu fais gaffe. Et ce sont des vrais champions que vous affrontez dans le film, en plus ? Oui, absolument. Ben oui, oui, et puis des jolis gaillards. Avec qui vous êtes entraînés ? Oui. Et certains vous avez emmenés, je ne sais pas si c'est vous qui les avez emmenés, mais vous les avez retrouvés sur le tournage d'Astérix, curieusement. Avec Jérôme Le Banner, oui. On a enchaîné, en fait. On a fait... Parce que c'est Astérix aux Jeux Olympiques. Vous êtes dans le sport, en ce moment, il n'y a pas à dire. Oui, mais il y en a un où je me dope et l'autre, non. La potion magique dans Astérix ? Absolument, je la montre, je crois, là. Scorpion, ça sort mercredi prochain. Votre premier film, c'était hors la loi, déjà, finalement ? Oui, comme quoi... Voilà. Vous aviez quel âge ? 16 ans, je crois. 15 ans et demi, je crois, au début du tournage, 16 ans pendant. Ça n'avait pas très, très bien marché ? Pas du tout, je crois. Ça a été un four. Ça a été terrible parce qu'en fait, ils avaient mis... Je crois, Sardes, à l'époque, c'était le film le plus cher du cinéma français. Il n'y avait pas une vedette. On a cru, oui, que ça allait... On a cru que ça allait marcher. Tout le monde a cru que ça allait marcher. Je pense qu'ils ont perdu beaucoup d'argent, mais pour nous, ça a été une expérience démente. Le film qui vous a fait connaître peut-être un peu plus, si ce n'est du grand public, en tout cas, des critiques et des gens qui s'intéressent au cinéma, c'est Carnaval. Carnaval. Sauf que là, c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites, là, j'avais un beau rôle, mais tout le monde n'a parlé que de Sylvie Testu, pas de moi. Et c'est juste. Et c'était normal. Carnaval, c'était un premier long-métrage avec une actrice qui n'était pas connue. Qui s'est fait sur le bouche à oreille. Bien sûr, un acteur qui n'était pas connu, qui était moi. Un autre acteur qui n'était pas connu. On n'était que des gens, finalement, pas vendables. Enfin, c'était pas... Donc, il y a eu un choix. Il y a eu un choix qui a été fait, qui était juste, qui était de dire, on vend le réalisateur, qui est formidable, qui a fait un film super, et on vend l'actrice, qui est le rôle principal du film, qui est une révélation, Sylvie. Donc, c'était très juste. C'était normal. Je ne m'étais pas dit, oh là là, pourquoi pas moi ? J'ai vite compris. Mais, voilà, j'ai eu des bonnes critiques. Je me suis dit, tiens, c'est des années après, en la loi. Pourquoi, vous dites, j'avais 32 ans, j'ai dit à ma douce, à votre compagne, cette fois, c'est mort ? Oui, je pensais que le cinéma, c'était, ben voilà, je me suis dit, tu ne reviens pas indéfiniment. Je veux dire, il y a 14 piges, tu fais un film, c'est un four. Tu reviens 14 ans après, on dit, tu es formidable dans ce film, mais personne ne parle de toi. On ne m'a proposé aucun film derrière. Tu dis, le cinéma, c'est fini. Non, mais c'est un bel espoir pour les comédiens qui nous regardent. Parce que quand on sait le nombre de films que vous tournez depuis maintenant 3 ou 4 ans, c'est fou, quoi. On voit que ça n'a pas été facile au début. Et puis, il y a les années théâtre, et j'aimerais qu'on vous voit justement, parce qu'on vous a rarement vu, sauf ceux qui y sont allés, évidemment, mais les téléspectateurs vous ont rarement vu au théâtre, sur scène. Regardez, en plus, c'est suivi d'une interview. Mais je vous emmerde ! Je suis sur vos dossiers, vous pouvez écrire ! Je n'en ai rien à foutre ! Allez, regardez-moi ! Je n'interesse personne ! Là, on est confronté à une réalité de tous les jours. Et je parle au nom de tout le monde, parce que je pense qu'on a tous le même sentiment par rapport à ça. C'est-à-dire que la société crée des déchets, quoi. Précisons que vous n'interprétiez pas à l'époque le rôle d'André Santini sur scène. En fait, c'était l'adaptation au théâtre d'un film qui s'appelait Made in Britain, et qui était l'histoire d'un skinhead. Donc, effectivement, forcément, j'étais la tête rasée. Vous n'avez jamais vraiment ramé, en fait. Vous avez toujours travaillé. Ah non, mais moi, c'est honteux. Ça fait 23 ans que je bosse. C'est honteux. C'est pas juste quand on sait comment, pour la plupart des acteurs... Alors, sauf qu'aujourd'hui, vous êtes devenu... Alors, tout le monde en parle, évidemment. Il y a même des blagues, maintenant, sur vous, dès qu'on peut. On dit, ah, tiens, c'est pas un film avec Cornillac, c'est bizarre. Il y a la carte UGC, hein, l'Union Générale de Cornillac. C'est génial, mais j'avais moins... Ah non, mais vraiment, regardez, je prends les films... On va prendre ces trois dernières années. Alors, il y a eu Le Cactus. Bon, tous n'ont pas marché, mais il y a quand même eu des gros succès dedans. « Mensonges et trahison », « Les Chevaliers du ciel », il y a eu un film qui s'appelait « Au suivant ». Celui-là, je ne l'ai pas vu, avec Alexandre Alamy. Il n'a pas tellement marché, celui-ci. Non, pas tellement. « Brice Denis », c'est évidemment un énorme succès, ou « Brice de Nice », pour les plus jeunes. D'où, hop ! Ça, je ne l'ai pas vu passer, celui-là. Oui, c'est le fils de Lanzmann qui a fait ce film. C'est un joli film, il l'a fait avec zéro balle, il l'a autoproduit. Enfin, c'était vraiment à l'arrache. « Un long dimanche de fiançailles », évidemment, ça, tout le monde connaît. « Les Brigades du Tigre », « Poltergeist », « Le Serpent », et enfin « Scorpion ». Donc, quand même, vous avez remplacé Berléans, dans le type qu'on appelle toujours pour jouer dans un film. Un film, aujourd'hui, sans Berléans ou sans Cornillac, ça n'existe quasiment pas. Si, je pense que c'est un peu... En même temps, c'est rigolo, comme... Mais quand on regarde, c'est comme... Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est comme les petites légendes urbaines dans le milieu. C'est-à-dire que, tout d'un coup, on fait une pelote avec pas grand-chose. C'est vrai que je travaille beaucoup. Mais pas tant que ça. Mais pas plus que beaucoup. La preuve, j'ai recherché. Vous n'avez pas tourné dans « Le secret de Brockback Mountain », et pourtant, vous auriez pu être pas mal. Vous n'avez pas tourné dans « Camping », et pourtant, vous auriez été très bien. Vous n'avez pas tourné dans « La doublure » avec Virginie Ledoyen, mais vous auriez été parfait, à côté de Daniel Auteuil. « Fauteuil d'orchestre », pourtant, il y en avait des comédiens dans « Fauteuil d'orchestre ». Eh bien, vous n'y étiez pas, et pourtant, on aurait pu vous mettre, là, au centre. Au SS-117, ils ont appelé « Du jardin » et pas vous. Je ne comprends pas. Voilà. « Prête-moi ta main », énorme succès. Vous auriez été très bien à la place d'Alain Chabat. Ils n'ont pas pensé à vous. Enfin, là, sur la photo, non, je préfère Chabat. Superman. Ils ne vous ont pas appelé non plus. Arthur et les Minimoys, énorme succès produit par Vesson. Vous n'y êtes pas non plus. Tuons cette légende. Non, mais c'est vrai, ça devient un gag. Alors, je reviens à Scorpion et à la boxe, parce que je crois que c'est votre beau-papa, le deuxième compagnon de votre maman, qui vous a initié, en tout cas, vous a fait aimer la boxe, c'est vrai. John Berry, le réalisateur. Oui, parce que, voilà, c'était mon beau-père et qu'il est à Brooklyn, quand il était gamin, il faisait de la boxe et on en a parlé. Moi, j'étais môme et tout. Voilà, je ne sais pas, on avait une relation qui était liée aussi à ça. Il a dû quitter les États-Unis pour cause du fameux maccartisme. C'est-à-dire qu'il était sur les listes des comédiens qu'il ne fallait pas faire tourner. Oui, parce que, voilà, c'était un homme de gauche et à l'époque, ça ne se faisait pas bien là-bas. Vous avez tourné sous sa direction. Oui. Et avec votre maman ? Avec Myriam aussi, oui, j'ai tourné, bien sûr. Ça s'appelait Yamaldone ? Yamaldone, elle est dedans et aussi dans la mère Christin qu'elle a réalisée et où on a tourné ensemble aussi, voilà. Sous sa direction, puisque c'est elle qui avait réalisé ce film, qui avait d'ailleurs obtenu, je crois, quelques récompenses, en tout cas, qui avaient été bien reçues à la Mostra de Venise dans le cadre de la semaine de la critique. Et c'était un film quasi autobiographique. On voit un court extrait de vous aux côtés de Myriam Boyer. C'est comme un Noël en famille. C'est vrai. On était vaguement cousins avec ton père. Je savais qu'il tendrait mal en montant à Paris et les chiens ne font pas des chats. Tu l'aimais bien, mon père ? Tu l'aimais bien, mon père. T'avais le dégain ? Ne mets pas le couteau dans la plaie. Un peu comme Mathilde Seigné, tout à l'heure, vous étiez fait pour être comédien, parce que votre maman était comédienne, votre papa comédien un peu et surtout metteur en scène de Roger Korniak. Votre beau-papa réalisateur américain, vous ne pouviez pas faire autre chose ? Ou est-ce que vous avez essayé de fuir cette libère-là ? J'ai connu des boulangers qui n'ont pas repris la boulangerie. C'est vrai, mais... Enfin, des boulangers, des enfants de boulangerie. C'est plus rare chez les comédiens que chez les boulangers. Ah oui ? Je ne sais pas. Je ne me suis pas senti du tout condamné avec cette histoire. Peut-être, inconsciemment, mais je n'ai pas eu ce sentiment. En fait, j'ai toujours adoré jouer. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est de leur faute. Vous aimez travailler en famille parce que, alors, vous avez travaillé sous la direction de votre beau-papa, avec votre maman et parfois avec votre compagne aussi, qu'on retrouve d'ailleurs dans Scorpion. Mais qui, c'est une actrice... Je trouve que c'est une très belle actrice, quoi. Elle s'appelle Caroline ? Caroline Proust. Caroline Proust, hein. Voici Caroline Proust. C'est la surprise ! C'est la qui est pas elle. Vous êtes bourré. Bonsoir, bienvenue. Merci. Vous êtes à la fiche de... On le sait rarement... Si, il y a un endroit où je ne m'attendais pas à ce type de truc, c'est là. Eh bien, on le sait rarement, mais là, c'était l'occasion. D'abord parce que, quand il parle de vous, Clovis Cornillac, j'ai jamais vu un homme aussi amoureux parler aussi bien de sa femme. Mais en plus, vous êtes à la fiche ensemble. Alors, c'est vraiment l'occasion. Oui, normalement, elle répète, donc je ne comprends pas. Elle va se faire engueuler, en plus. Non, mais je pense qu'elle va se faire engueuler par son mettant en scène. C'est pas la première fois que vous tourniez ensemble ou jouiez ensemble. Non, c'est pas la première fois. On a déjà fait quelques films. On n'a pas encore joué au théâtre ensemble, mais on a fait quelques films ensemble. Vous aimeriez jouer au théâtre avec lui ? J'adore. Vous allez revenir sur les planches ? Oui, fin d'année. Ce sera quoi ? Un fait d'eau. C'est l'hôtel du libre-échange qui sera au Théâtre National de la Colline et ce sera monté par Alain Françon. Caroline, vous serez de la distribution ? Oui. Ah ben voilà ! Il ne se quitte plus ! Très bien, donc c'est un vrai plaisir que de se retrouver. Vaut mieux d'ailleurs, quand on est comédien à l'un et à l'autre, au moins quand on joue au théâtre, de jouer ensemble, c'est quand même plus pratique. C'est-à-dire qu'il a quand même un emploi du temps très chargé, donc c'est vrai que c'est pas mal de se retrouver. Je lis vos déclarations. Une union de 15 ans, c'est formidable. Caroline est positive, elle est forte. Une chose est sûre, je ne peux que constater combien ma douce est formidable, ce qui permet de vivre dans des rapports très sains. Quand vous disiez ça, vous êtes heureuse ? Quand est-ce qu'il a dit ça ? Ah ben il l'a dit. À nous deux ! Quoi ? C'est dans nous deux, vous avez accordé une interview dans nous deux. C'était pas le texte au-dessus des photos ? L'important pour durer ensemble, c'est bien sûr de s'aimer, c'est tous les jours que l'on doit ré-épouser la personne avec qui on vit. J'aime assez l'idée que rien n'est acquis en amour, mais je ne crois pas non plus qu'une histoire d'amour qui s'arrête soit forcément un échec. Ah oui, ça c'est sûr. Peut-être que notre amour durera toute la vie, si c'est toujours aussi formidable qu'aujourd'hui, je le souhaite vraiment, mais si ça devait s'arrêter, la vie continuerait. Caroline est positive et forte, moi aussi, mais une chose est sûre, je ne peux que constater combien ma douce est formidable, ce qui me permet de vivre dans des rapports très sains. Moi, vous vous êtes rencontrés sur un tournage ? Oui. En 93 ? Exactement. C'était quel tournage ? C'était un court-métrage de Thomas Vincent. Moi j'adore voir des couples heureux, je les trouve formidables tous les deux, vous êtes très bien dans le film, courez voir Scorpion pour voir à la fois Caroline Proust et Clovis Cornillac, ça sort mercredi prochain. On vous l'a vu beaucoup sur Canal dans Engrenage aussi. Vous n'êtes pas trop gênés ? On va régler ça tout de suite à la maison. On ne l'a pas forcée, elle a gentiment accepté, on n'a pas insisté. Et nous, on était très contents de la recevoir pour la première fois sur ce plateau. C'est peut-être Caroline d'ailleurs qui va choisir les questions, tu vois, on peut faire ça, Caroline, vous avez le choix pour que Clovis réponde à quatre animateurs, Daniel Gilbert, Coe et Philippe Bouvard ou Frédéric Lopez. Eh bien, je vais prendre Coe parce qu'il va faire son émission demain matin, donc ça me paraît bien. La semaine prochaine, ça ne passe pas tout de suite. Vous étiez bagarreur, attendez-vous ? Non, je n'étais pas bagarreur, j'étais plutôt rassembleur, plutôt... Il y a des animateurs, ils ne savent pas prononcer. Il y en a, ils ne parlent pas bien. Non, voilà, je n'étais pas bagarreur. Daniel Gilbert, Philippe Bouvard ou Frédéric Lopez ? Bon, ben alors, Lopez ? Frédéric Lopez. Comment vous voulez nous faire croire après ça que vous êtes un garçon timide ? Parce qu'il paraît que vous étiez timide. Non, plutôt discret de temps en temps, il y a des trucs où je n'ai pas... Voilà. Ce soir, pour la discrétion, c'est réussi, pardon. Oui, merci. Merci à Clovis Cornillac et Caroline Proust. Merci.